Dans le cadre de cette session, je vais vous présenter la prise en charge de l'épaule raide et ou douloureuse après chirurgie du sein. Ces patientes que nous avons prendre en charge présentent plusieurs types de problèmes, des douleurs, des raideurs et parfois des pertes de force qui vont altérer la qualité de vie. Il faut savoir qu'une douleur dans le membre supérieur opéré explique plus de 60% du handicap de ce membre. Les pertes de force et la raideur limitent la reprise du travail. Ces raideurs sont fréquentes puisque pour vous, elles varient de 14 à 43% avec une moyenne de 22%. Je pense que si l'on rajoutait la gêne, on monterait à des taux bien supérieurs. Nous allons voir quelques cas cliniques. Tout d'abord, une patiente opérée en 2003. Elle a une flexion active qui est limitée à 80, une douleur qui est présente à 7 sur 10 et est localisée en partie dans le petit pectoral et au niveau intercostal. Le score de constant n'est que de 37 et une thénotomie du petit pectoral a été programmée. Tous les mouvements sont limités et douloureux en actif et en passif. Elles présentent également des douleurs de repos. Après traitement, nous allons voir le résultat deux mois après. Nous voyons que nous avons récupéré une mobilité active quasiment normale. Les douleurs ont très nettement diminué. La chirurgie qui consistait à programmer une thénotomie du grand pectoral a été annulée. Par contre, son état n'est pas stabilisé. Depuis plus de 15 ans que cette patiente souffrait, il faut des traitements parfois longs pour arriver à stabiliser les résultats. Une autre patiente qui a bénéficié d'une reconstruction par transfert du muscle grand dorsal. 19 mois après, elle présente toujours des douleurs, des gènes et des limitations d'amplitude articulaire. Un traitement de rééducation permet de récupérer assez rapidement une amplitude normale et sans douleur. Nous voyons déjà qu'avec deux types de chirurgie différentes, les problèmes sont identiques. Nous voyons cette patiente qui présente une épaule limitée en amplitude avec une gène fonctionnelle associée à une perte de force sans douleur. Il faut récupérer les amplitudes articulaires pour trouver une fonction normale. Enfin, nous terminerons cette petite série de cas cliniques par cette patiente qui, 4 ans après une reconstruction par muscle grand dorsal, est toujours douloureuse et limitée. Elle a été aggravée par cette reconstruction qui a pourtant été très bien réalisée. Le chirurgie a été mis en cause et l'on voit que cette raideur cède avec de la rééducation. La chirurgie n'avait donc rien à voir avec ce problème, ni d'ailleurs le cancer du sein. Donc, que nous enseignent ces divers cas cliniques ? Tout d'abord, que le cancer du sein n'a rien à voir avec la limitation, la raideur et les douleurs en post-opératoire, puisque avec de la rééducation, on peut tout récupérer. Deuxièmement, que le type de chirurgie n'intervient pas réellement. Le traitement, oui. Et on a affaire finalement à 3 types de tableaux cliniques, si l'on veut être assez schématique. Tout d'abord, les patientes qui présentent une mobilité active normale ou quasi normale avec des douleurs, celle de gauche. Une mobilité active diminuée avec une composante de raideur, la patiente du centre. Et enfin, des mobilités diminuées sans douleurs. La prise de recharge de ces patientes débute, après l'interrogatoire, par un examen clinique, bien codifié et détaillé, qui comporte deux temps, avec dix gestes. Le tout est réalisé en environ 90 secondes. Il y a tout d'abord un examen de la mobilité passive pour étudier la cinématique articulaire, en flexion, abduction, grosse arme. On étudie également le glissement de l'articulation acromoclaviculaire en avant et en arrière. On va noter si des douleurs sont présentes. Nous allons réaliser ensuite des tests de mise en tension. Nous allons faire le tour de la coiffe et du rotateur avec le test de job, le test de patte et le presse-bellie. Nous n'ennuisons aucun diagnostic sur l'état de la coiffe. On n'en déduit pas qu'il y a une rupture de la coiffe ou du rotateur ou une tendinopathie. On note simplement si la patiente est douloureuse ou pas, si elle verrouille ou pas. On va réaliser ensuite deux tests de mise en compression des structures sous-acromiales avec le test de NIR que vous voyez à droite. Et ensuite le test de Hawkins qui doit être bien réalisé dans le plan sagittal et qui est un test qui est extrêmement sensible et nous allons noter la douleur. Pour notre gouverne, il faut savoir que la structure qui est souvent très douloureuse dans l'épaule est la bourse sous-acromiale. Elle peut présenter des douleurs qui sont localisées, très précises sur un test. C'est si la compression est récente. Si la compression dure depuis un certain temps, nous allons avoir des douleurs diffuses qui correspondent à une sensitisation périphérique. Voyons à l'étude de Kennedy. Il faut savoir que la bourse sous-acromiale est 40 fois plus énervée que les tendons. Et ses feuillets vont être soumis à des petits mouvements sous-acromion avec des glissements qui peuvent même parfois atteindre 4 à 5 cm lors des mouvements d'abduction et de rotation. Et c'est ce qui va donc créer l'irritation et parfois l'inflammation de cette bourse. Mais la douleur ne siège pas toujours dans l'espace sous-acromial. On peut avoir affaire à une douleur neuropathique, dont on peut avoir plusieurs cas de figure. La douleur sous-acromiale, la douleur neuropathique ou une association avec les deux. Pour mettre en évidence la douleur neuropathique, on peut, comme le préconise Rosalias, réaliser le test UN1-T1. Mais on peut aussi céder de l'interrogatoire. Il faut savoir que les douleurs sous-acromiales font mal sur certains gestes. Elles sont aggravées par le mouvement. Les douleurs neuropathiques sont parfois présentes au repos, plutôt à type de bourrure et dans la première partie de la nuit. A l'issue du bilan, il faudra être capable de retrouver les muscles qui sont péjoratifs pour le fonctionnement de l'épaule. Il y a deux types de muscles, les good boys et les bad boys. Les bad boys sont ceux qui basculent la scapula en sonnette médiale, tels que l'élévateur de la scapula, les rhomboïdes, le petit pectoral en avant. Les bons muscles de l'épaule sont le trapèze, en particulier le trapèze inférieur, le dentelet et les muscles de la coiffe des rotateurs, qui vont devoir stabiliser la tête pour s'opposer à l'action des trois grands. On peut avoir dans certains cas un tableau de capsulite rétractile. C'est souvent des épaules qui ont évolué depuis longtemps. Ça peut être une capsulite rétractile d'origine réflexe ou alors une raideur qui est installée depuis longtemps. Je vous rappelle que pour avoir une capsulite rétractile, la définition est d'avoir une raideur dans les trois plans de l'espace installés depuis plus de trois mois. Bien évidemment, s'il y a une composante capsulaire, la rééducation sera beaucoup plus longue. Là, on pourra arriver à une année. Voyons donc qu'à l'issue de ce bilan et de l'examen clinique détaillé du patient, nous devons être capables de déterminer l'origine des douleurs. S'agit-il de douleurs tissulaires ou de douleurs à type neuropathique ? Cela orientera le traitement. Faut-il traiter ou pas les cervicales ? La cause des limitations a dû être retrouvée. S'agit-il d'une simple perturbation de la cinématique articulaire ? À ce moment-là, le traitement sera rapide avec des progrès assez spectaculaires au début. S'il y a des composantes capsulaires, ça sera des mois et parfois une année. Si c'est musculaire, le muscle met quelques semaines à s'adapter. Et si c'est des aponevroses, c'est en particulier dans ce cas l'aponevrose du clapis pectoro-axillaire, l'évolution est évidemment beaucoup plus longue. Nous pourrons ainsi définir les zones à traiter, épaules, rachis cervicales, thorax, établir un plan de traitement. Et surtout, expliquer à la patiente ce qui va se passer, quels sont les délais de récupération, est-ce que ça va être relativement rapide, est-ce que ça sera beaucoup plus long, les gens sont prêts à tout accepter. À condition qu'on leur ait clairement expliqué ce qui allait se passer, et surtout leur dire qu'une épaule, ça doit se récupérer totalement. Le traitement du cancer du sein pour les patientes, c'est souvent ou parfois un véritable parcours de la combattante. Et au cours de ces longs mois, il peut survenir un problème au niveau de cette épaule. Comment le dépister de façon simple et de façon précoce ? Ce n'est pas toujours évident cliniquement, comme sur cette patiente, de voir où est le problème pour un œil non averti. Nous allons voir un test qui est facile à réaliser, que même la patiente peut réaliser en autotest. Il s'agit du C-test, c'est un test qui est facile à réaliser. Il faut placer la MEP de l'index sur la chromoclaviculaire opposée, et on donne un ordre simple à la patiente, lever le coude. On voit que du côté pathologique, l'élévation est limitée à environ 80 degrés, alors que du côté normal, il est à 120 degrés. Ce test avait été publié en 2006, et il a été depuis validé à deux reprises par des thèses réalisées dans le service du professeur Thomas Zoharène. La rééducation Après une phase d'explication qui est fondamentale, il va falloir tout d'abord récupérer la mobilité passive et active de cette épaule, et restaurer le contrôle moteur. Pour cela, nous utilisons la méthode CGE, avec 13 gestes répartis en trois séquences, qu'on réalise en fonction du bilan qui a été effectué à la patiente. On va tout d'abord récupérer la mobilité en flexion, c'est la correction du décentrage entérosupérieur, puis la mobilité en abduction et en rotation, c'est la correction du spin, et en fait, une séquence particulièrement importante chez ces patientes est d'optimiser la mobilité scapulo-thoracique. Nous allons prendre quelques exemples de la troisième séquence, la séquence scap. Tout d'abord, la réalisation de l'exercice du tilt. Il ne s'agit pas simplement de serrer les épaules en arrière. On va demander à la patiente de bomber la poitrine. Il y a souvent une attitude de protection qui s'est installée en post-opératoire, bien que toute la population ait tendance à avoir les épaules légèrement roulées. Donc, il faut bomber la poitrine en activant le trapèze inférieur. Cela va étirer le petit pectoral et, accessoirement, le grand pectoral. Cela a aussi pour intérêt de mobiliser l'articulation acromoclaviculaire. C'est un exercice qui va être réalisé toutes les heures par la patiente, deux fois. Voyons ensuite la mobilité scapulotoracique, que vous connaissez tous. On va réaliser des circonnuxions de la scapula en prenant la scapula avec les deux poussants de creux axillaire. Et on peut réaliser également, si nécessaire, des manœuvres de crochetage du petit pectoral. La deuxième phase consiste à réaliser un rééquilibrage musculaire rotatoire en travaillant les fibres lentes des muscles rotateurs latéraux tant que la patiente est douloureuse avec des croix excitomoteurs. Puis, contre résistance élastique en position RLE1, la progression doit être rigoureuse. On augmente d'une série de 10 à chaque séance. La résistance est d'environ 20% de la force maximum. Nous voyons ici une jeune patiente, 36 ans. En 2015, on lui a enlevé un ganglion sentinelle. Elle est gênée fonctionnellement et présente des douleurs. Elle s'est un peu résignée. Elle croit qu'il n'y a pas de possibilité et que c'est dû au cancer du sein. Elle pratiquait la danse comme un loisir et elle est incapable de la reprendre. Le bilan met en évidence une limitation de l'abduction du côté gauche. Mais elle présente des douleurs à 6 sur 10 alors que l'Hawkins n'est retrouvée qu'à 1 sur 3. Cela nous oriente donc vers une composante cervicale avec des douleurs neuropathiques. On voit que les rotations cervicales sont limitées. Il y aura donc une prise en charge du rachis cervical. Trois mois après, les douleurs ont disparu. Elle a récupéré une mobilité, une force normale. Elle a pu reprendre toutes ses activités de loisirs. Pour la phase de renforcement, nous allons prendre cette patiente qui est professeure de sport. Elle est en attente d'une reconstruction. Elle présente des TLS sous le bras. Elle est douloureuse, déprimée et actuellement ne peut pas pratiquer le sport. La première phase va consister à récupérer les amplitudes en abduction et rotation latérales qui sont limitées. Puis nous allons réaliser un rééquilibrage musculaire rotatoire suivant le protocole précédemment énoncé. Et nous allons débuter le travail en compression pour stimuler la fonction stabilisatrice de la coiffe des rotateurs qui assure la stabilité de la tête humérale comme l'a montré l'Ipide. Plus on augmente la pression, plus la patiente, plus la tête humérale va être stable. Donc on peut utiliser pour cela des exercices avec une flexibar ou des compressions réalisées en appui facial sur un mur. Ce travail en appui facial peut être réalisé sur trampoline, mais avant en quadrupédie, avec tout d'abord quatre appuis, puis lever une jambe, une main, lever une jambe et une main, en appui facial et enfin on finit sur le trampoline avec tout d'abord des pressions, puis carrément des rebonds. L'intérêt de ces exercices, c'est qu'ils ne sont absolument pas inflammatoires pour les structures de l'épaule. La patiente réalise ensuite des exercices de posture en extension du rachis dorsal. Cet exercice devra être effectué également à domicile. Le travail en chaîne cinétique va être réalisé, tout d'abord avec des élastiques, puis avec différents systèmes de poussée pour réintégrer le membre supérieur et l'épaule dans la chaîne cinétique du membre global du membre inférieur. Nous allons réaliser des exercices plus dynamiques en chaîne ouverte avec le kettlebell, comme nous le voyons sur ces deux exemples. Cela permet de travailler la coordination membre inférieur et pôle membre supérieur. La posologie des exercices est notée sur la plaquette de la CFRE. La rééducation qui a été débutée précocement devrait être poursuivie longtemps pour stabiliser le résultat. Pour conclure cet exposé, nous allons nous baser sur les données de la littérature. Tout d'abord, il faut savoir que plus la rééducation est précoce, moins il y a de limitations. Les amplitudes de flexion, abduction et rotation latérale sont difficiles à récupérer, mais les 13 gestes et la méthode de ces jeux sont destinés à ça. Il y a des rétractions du petit et du grand pectoral avec des limitations d'activation du trapèze et des rhomboïdes. Pour cela, l'exercice du tilt est l'exercice vraiment de choix. Quand le grand pectoral est touché, il faut savoir qu'il évolue très lentement et progressivement sur 4 ans. Donc, tout n'est pas perdu. Il y a des déficits proprioceptifs et des dyskinésies de la scapula qui justifient parfaitement le travail en chaîne cinétique, comme vous l'avez vu sur la fin de l'exposé. Et en fait, vous n'avez pas à craindre l'apparition d'un lymphedème à cause de vos exercices, puisqu'il n'est pas lié à l'utilisation du membre supérieur. Voilà, j'espère que cet exposé vous aidera à mieux prendre en charge les patientes qui présentent des raideurs ou des douleurs d'épaule après chirurgie du sein.